Monde Le mot « monde » est un nom commun en français qui peut avoir différents sens selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. 1. Le monde physique, il désigne l'ensemble des éléments matériels de l'univers, comme la Terre, les planètes, les étoiles, etc. Exemple, l'explorateur a voyagé dans le monde entier pour découvrir des merveilles de la nature. 2. Le monde social, il désigne l'ensemble des êtres humains vivants sur Terre, organisés en sociétés et en cultures différentes. Exemple, le monde est devenu de plus en plus globalisé, et les échanges culturels se multiplient à travers les frontières. 3. Le monde professionnel, il désigne l'ensemble des activités liées au travail et aux entreprises dans une certaine industrie ou un secteur économique. Exemple, le monde de la finance est en constante évolution, avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux modèles d'investissement. 4. Le monde symbolique, il désigne l'ensemble des représentations mentales, des croyances et des idées partagées par un groupe de personnes. Exemple, le monde de l'art contemporain est souvent perçu comme élitiste et difficile à comprendre pour le grand public. En résumé, le mot « monde » peut avoir plusieurs sens dans la langue française, mais il désigne généralement un ensemble plus ou moins large d'éléments ou de personnes, selon le contexte dans lequel il est employé. Sous-titrage Société Radio-Canada